Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Bienvenue aujourd'hui au Sable d'Olonne pour vous raconter l'histoire et vous faire découvrir le monument le plus ancien de la ville des Sables d'Olonne. Il s'agit de la Tour d'Arindel qui se trouve juste derrière moi. Dès sa construction au XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, elle fut le seul phare de la côte vendéenne. Je vous propose de rencontrer Laurence Franquine qui travaille ici et qui peut nous dire qu'autrefois la Tour d'Arindel était un donjon, n'est-ce pas ? Le donjon était déjà construit sous le règne d'Henri de Plantagenet et le château a été construit sous le règne de Richard-Cœur de Lyon. Alors la Tour d'Arindel est plus ancienne que le Fort Saint-Nicolas, le priori Saint-Nicolas que vous connaissez. Et on ne peut pas le louper ici, qu'on soit en bateau, au Sable ou dans le quartier de la Chaume. Il est inévitable. Dans le décor, il est impressionnant. Et la vue qu'on a d'en haut nous propose un panorama, je crois, assez exceptionnel qu'on va aller découvrir avec vous. Absolument, allons-y. Alors environ pendant 800 ans, la Tour d'Arindel, qui je vous le rappelle, était un phare et qui l'est encore toujours, était alimenté par un feu. Évidemment, les techniques modernes ont remplacé le feu par une grosse, grosse ampoule, en quelque sorte, Laurence. Donc tous les marins du secteur, depuis bien, bien longtemps, connaissent la Tour d'Arindel. Alors ce qui est fou, c'est de se dire que les Chaumois, très attachés à leur Tour d'Arindel, et c'est encore le cas, venaient autrefois l'alimenter en feu toute la nuit, et ça, toutes les nuits de l'année, en fait. Absolument. Alors ici, nous sommes à quelle hauteur ? Nous sommes à 34 mètres, une altitude assez intéressante pour avoir un beau point de vue de la baie des Sables-de-la-Honne, du port de plaisance et du port de pêche. Du chenal, du fort Saint-Nicolas. Absolument, du fort Saint-Nicolas. 127 marches plus faciles à descendre qu'à monter. Alors en venant ici à visiter la Tour d'Arindel et son panorama exceptionnel, vous pourrez aussi y découvrir deux petits musées. Un musée consacré à la pêche et un autre à la mer. Alors vous, Laurence, vous êtes une des spécialistes de ce petit musée qui est juste ici, qui est consacré à la mer. Vous nous le faites découvrir ? Oui, absolument, on le dit. Nous voilà dans la salle. Vous avez principalement ici des maquettes. Ah oui, j'en vois beaucoup. Voilà, pièce importante que je vais pouvoir vous amener à découvrir. Vous voulez dire cette maquette ? Cette maquette, l'hermium, oui. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là ? Alors elle est ancienne et alors elle est actuellement reconstruite sur l'identique à Rochefort. Donc c'est un navire qui a navigué en 1779, qui est parti outre-Atlantique et aidé les Américains à se débarrasser des Anglais. D'accord. Alors cette salle est consacrée à la marine marchande et militaire à la fois ? Absolument, absolument. Donc on y découvre des tas de choses différentes. Voilà, ce canon qui provient d'où, lui ? Qui provient d'une épave, qui s'est échouée au large des Sables de l'Aune au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Donc c'est une prise de guerre, bien sûr, parce que c'est un canon hollandais à bord d'un bateau anglais. Et cette pièce place 900 kg. Elle avait une portée de 300 mètres et elle était terrible, elle était meurtrière. Alors ici, vous avez de part et d'autre des vitrines dans lesquelles ont été déposés des objets ramenés par un marin, un capitaine de Longcourt. Ce sont les pièces importantes de ce musée, ceux qui se trouvent dans les vitrines. Et ces trois belles maquettes derrière vous, ici. qui sont anciennes. Très finement travaillées. Oui, plus de 200 ans. Plus de 200 ans, oui. Bien, voilà, je vais vous laisser continuer la visite au musée de la pêche, à l'étage. Donc ici ? Voilà, avec Dominique qui s'occupe de cette salle. Je passe par là. Vous passez là, voilà, et vous passez derrière. Merci, au revoir. Au revoir. Effectivement, nous avons quelques belles maquettes de bateaux de pêche. Quoi d'autre, ici, dans cette salle consacrée ? Donc, à la pêche sableuse, essentiellement. Absolument. Nous avions, dans le passé, des conserveries de sardines. Je crois que c'était très, très important, ici, pour l'activité locale. Absolument. Il y avait 19 usines de conserveries de thon et de sardines qui employaient 1100 femmes, en 1939. Quand même. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Alors, il nous reste encore de jolies boîtes que des sablais, des chaumois nous ont apportées. Et c'est la tour d'Arandel, là, en plus ? Oui, absolument. La tour d'Arandel. Je vais en profiter pour la regarder de plus près avec, donc, la chaumoise ou la sablaise ? La sablaise. La sablaise. Alors, la tour d'Arandel, la sablaise, sur une boîte de conserve typique du coin, qui est à quel âge, à peu près ? Une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années ? Ce sont des aiguilles à ramander. Bon. Et les personnes qui ramandaient les filets, dans la région, s'appellent les tapineuses. Les tapineuses. S'appelaient. Tiens, tiens. Voilà. Les tapineuses. Absolument. Bon, pourquoi pas, on en apprend tous les jours. Nous avons également la chance d'avoir ce que nos pêcheurs, nos marins... Oui, oui, des bottes à bottes, ça s'appelle. Des bottes à bottes. Voilà. Des bottes à bottes, en fait. Des bottes à bottes, en fait. Des bottes à bottes, en fait. Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Karmak Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le Karmak Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le Karmak Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait.